Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Musique Imaginez-vous subir des abus sexuels de la part de votre propre frère à l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de vos 13 ans. Imaginez-vous aller dans une soirée entre amis, tout simplement pour s'amuser, passer un bon moment avec vos potes, etc. et finir la soirée en étant abusée et violée. Comment auriez-vous réagi ? Nous recevons Mathilde sur ce plateau. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Musique Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. Et vraiment bravo pour ton courage parce que je pense que ton témoignage n'est vraiment pas évident et je pense qu'il va toucher énormément de personnes. Amen. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors donc je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai rencontré Christ en fin 2016 et voilà. Très ok, pas de souci, c'est une présentation très brève. Mais j'aimerais que tu puisses nous dire comment ton témoignage a commencé, comment tout ce qui t'est arrivé a commencé, déjà dans quel contexte familial tu as grandi, avec tes parents, etc. D'accord. Alors donc je suis née dans une famille chrétienne musulmane, donc mon père était musulman, ma mère chrétienne. Jusqu'à mes 8 ans, enfin entre mes 6 et 8, mes parents se sont séparés, donc ils n'étaient pas mariés. Et je suis restée vivre avec mon père et mes frères et soeurs. Et donc de mes 8 à mes 13 ans, j'ai été abusée par mon frère sexuellement. Donc j'ai subi des abus, c'était tous les jours, tous les jours, au temps du midi, donc c'était au temps de la sieste. Et le soir aussi, souvent, ils venaient parce qu'on partageait la même chambre, on était plusieurs, parce que mon père avait eu des enfants à sa première union. Et donc jusqu'à 13 ans, pendant ces années-là, au début, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais j'étais perdue parce que c'était mon frère, en fait, donc pour moi, ce n'était pas quelque chose qui... Enfin, j'avais du mal à me dire que c'était mal. Et quand j'ai vu quand même que j'étais pas à l'aise, j'en ai parlé. Et la personne à qui j'en ai parlé ne m'a pas crue. Et je me souviens de ce jour-là, aujourd'hui encore, j'ai l'image en tête où je me suis jurée de ne plus jamais en parler. Et de rester comme ça, silencieuse. Et donc à mes 13 ans, ma mère est venue nous chercher, enfin moi et mes frères, parce que j'avais mon frère et ma petite soeur avec moi. Et elle, de son côté, elle s'était mariée. Elle allait nous chercher, pardon, et donc on est parti vivre avec elle. Donc là, vous êtes partie, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc tu étais séparée de ton frère ? Oui, voilà. Mais du coup, en fait, tu te souviens de la première fois que c'est arrivé ? Toute première fois, non. Mais j'ai des scènes encore dans la tête où c'était le soir. Pourtant, dans la chambre, on n'était pas souvent que tous les deux. Et il me touchait, enfin, il me faisait subir des préliminaires. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et moi aussi. D'accord. Je me devais aussi. Donc il te demandait aussi également de me toucher ? Il ne me demandait pas, il me prenait mes mains. Ah ouais. Voilà. Et donc ça, tous les jours. Tous les jours. Et quand je suis allée avec ma mère, en fait, entre-temps, je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais traumatisée des hommes. Donc ma mère s'est remariée. Et je me souviens que son mari, quand elle me l'a présenté, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Je me suis dit peut-être qu'il va falloir faire la même chose. Et ça fait que j'étais traumatisée de tous les hommes. Elle le savait ? Non, ma mère ne savait pas. Non, je n'en avais pas parlé. Parce que je me suis dit, en fait, il fallait que j'oublie ça. Donc à mes 14 ans, 15 ans, je suis restée renfermée sur moi-même. Donc j'étais dans ma petite carapace. À la maison ou même à l'école ? À l'école, c'était différent. À la maison. À la maison, oui, il y avait vraiment... Tu avais ton comportement à la maison et ton comportement à l'intérieur. Exactement. C'était très différent parce qu'à l'école, j'étais souriante. Je parlais, je rigolais. À la maison, c'était différent. Je ne parlais pas. J'étais dans mon coin. Je me souviens, même avec ma mère, il n'y avait pas de relation mère-fille. Pas du tout. Et donc j'ai grandi comme ça. Et en fait, il faut savoir que ma mère est chrétienne. Et donc elle s'est mariée avec un chrétien aussi. Enfin, qui n'était pas chrétien, mais bon. Ils étaient ensemble, ils servaient le Seigneur. Et donc on allait à l'église quand même le dimanche. Moi, j'étais arrivée au point où je détestais Dieu. Donc j'avais grandi quand même avec mon père, avec la religion musulmane. Donc lui, il priait. Je priais avec lui. Je faisais les cinq prières par jour. Le ramadan, on ne mangeait pas de porc, etc. Et quand j'allais avec ma mère, tout était différent. Donc on allait à l'église. Mais je me souviens que j'y allais parce qu'il fallait y aller déjà. Et parce que j'avais peur, entre guillemets, d'aller en enfer. Donc à mes 16 ans, je me suis baptisée. Mais par peur d'aller en enfer. Voilà. Vraiment. Parce qu'au fond de moi, je n'aimais pas Dieu. Pour moi, c'était Dieu qui avait permis tout ça. Parce qu'il était maître de tout. Et s'il avait permis que mon frère abuse de moi, c'était de sa faute. Donc je suis restée avec ça. Et donc voilà, je suis arrivée au lycée. J'ai commencé à me faire des copains, etc. J'ai eu cette période où j'ai été repérée pour être mannequin. Et donc je suis rentrée dans une carrière de mannequin. J'avais mon manager. Entre-temps, je suis tombée aussi dans l'anorexie. J'avais du mal avec la nourriture. En fait, je ne me sentais pas bien. Mon corps, en fait, pour moi, était sali. Et ce qui est venu, je dirais, rabibocher le truc, c'est que comme je l'avais expliqué, j'ai été violée au cours d'une soirée que j'avais faite avec mes potes. Donc à mes 18 ans, avec mes amis. On était chez une copine. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Et donc c'était une soirée. En fait, ce jour-là, je me souviens. Je me suis dit, allez, je me lâche. Je vais profiter. Là, j'ai 18 ans. Ce n'était pas le jour de mes 18 ans, c'était quelques mois après mes 18 ans. Et on s'est retrouvés entre potes. Et on a passé la soirée. Je me souviens, j'avais un petit peu bu. Je n'étais pas ivre, mais j'étais alcoolisée. C'était quand même un peu lucide de ce qui se passait. Oui, voilà, c'est ça. Et donc la soirée se termine. On était entre amis. Et je me souviens que j'ai dit à ma copine, je vais dormir, je vais me coucher. Il y avait plusieurs chambres. Je n'étais pas toute seule dans mon appartement. Il y avait pas mal de personnes. Et donc je suis rentrée dans la chambre et j'ai cet ami-là qui est rentré derrière moi et qui a fermé la porte derrière. Et en fait, sur la porte, il n'y avait pas de serrure. D'accord. Ce qui fait que quand il fermait la porte, il fallait que quelqu'un de l'extérieur vienne ouvrir avec soit un couteau, soit une perte iso pour ouvrir la serrure. Et donc il a fermé et il s'est couché à côté de moi. Et quand je me suis touchée, il a commencé à me toucher. Et là, je lui ai dit, non, qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas envie, on est amis. Qu'est-ce qui se passe ? Et il a commencé, il a insisté. Il a insisté. Et donc il a insisté jusqu'à... Je me souviens, ce jour-là, j'avais un short, j'avais un petit haut. Donc il a réussi à tout enlever. Et en fait, à ce moment-là, la force que j'avais déjà, je suis toute mince. Et à côté d'un homme, c'était vraiment, vraiment dur. Donc j'ai essayé de me débattre et il a été violent. Et ce jour-là, pourtant, il y avait du monde dans l'appartement. Je me souviens que j'ai crié. J'ai demandé de l'aide, en fait. Je tapais dans le mur, personne. Alors c'est comme si, en fait, les oreilles de ces personnes étaient bouchées. Parce que quand je suis sortie de la chambre, enfin, ils sont tout de suite arrivés, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop tard. Et donc, j'ai commencé à crier, etc. Et en fait, ça s'est fait tellement rapidement que quand ça... Bon, je vais y aller cru. Bien, c'est là. Quand il a commencé à me pénétrer, mon hymène s'est déchéré, donc j'étais vierge, et le sang a commencé à couler. Et en fait, à ce moment-là, il s'est retiré. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y allait fort. Et en fait, moi, mon corps, c'était comme si... J'étais là, mais je n'étais plus là. Mon esprit, en fait, était complètement bloqué. Et je ne sais plus, je n'arrivais plus, en fait. Je ne bougeais plus. Et en fait, il y avait du sang partout, et j'ai commencé à pleurer. J'étais couche. Et il est parti. Donc, il a réussi à ouvrir la porte. Il avait, lui, dans sa poche, les couteaux suisses, je crois qu'on appelle, et il est sorti. Et à ce moment-là, mes copines sont rentrées, je me souviens. Donc, lui, il est sorti directement de l'appartement, il est parti. Et donc, quand mes copines sont rentrées, j'ai commencé à pleurer. Elles m'ont demandé ce qu'il s'était passé. Et en fait, à ce moment-là, je n'ai pas qualifié ça comme un viol. Pour moi, c'était de ma faute. Parce que, bah... Pourquoi tu disais ça ? Parce que je me suis dit que je pouvais encore, enfin, plus le repousser, parce que je m'en voulais d'être restée statique. Mais c'était le corps, en fait. C'était mon corps qui était bloqué. On était paralysé par la peur. Exactement. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je me dis que j'aurais pu, en fait, dire quelque chose encore, enfin, le mordre, je ne sais pas, le taper, faire quelque chose, mais je n'arrivais pas. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et donc, le lendemain, je me souviens, donc, le lendemain, j'ai commencé, parce que c'était un groupe de potes, et ça a commencé à... Cette histoire, cet événement-là a commencé à fuiter. Et les gens disaient, mais Mathilde, elle a couché avec lui. Mathilde, elle a fait ci, elle a fait ça. Et donc, je me suis dit, mais alors, la réputation qu'il m'a faite, alors que ce n'est pas ça. Et je me souviens encore, là, j'ai des images, je me souviens encore des messages, mais en fait, tu es une fille facile, mais tu es sérieuse, tu t'es fait... Enfin, tu t'es accouchée avec une personne comme ça, avec un père... Enfin, un ami, entre guillemets. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais en train de pleurer, j'avais mon téléphone le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, je suis allée à l'hôpital, parce que je voulais prendre la pilule du lendemain, tout ça, toutes ces choses-là. Et je suis allée me faire ausculter, quand même. Et c'est là où la gynécologue m'a vue, enfin, a vu, donc elle m'a ausculter, elle a vu mon hymène, elle m'a dit, mais ça a été forcé. Et je lui ai dit, oui, donc je lui ai expliqué, en fait, mais pour moi, jusqu'à là, c'était pas un viol. Et là, elle m'a dit, ah non, mais si, Mathilde, tu t'es fait violer, c'est un viol. Est-ce que tu veux porter plainte, etc. Et là, je me suis... J'ai commencé à pleurer, je me suis dit, donc ça veut dire que je me suis fait violer. Elle me dit, t'es pas d'accord ? Je dis, bah non, j'ai pleuré, j'ai crié, je lui ai demandé d'arrêter, et il a continué. Donc j'avais encore quelques bleus. Waouh ! Et donc elle m'a conseillé, mais la plainte, il faut y aller quand t'as envie d'y aller, voilà. Bien sûr, c'est à toi de la déposer quelqu'un d'autre, tu peux pas le faire à ta place. Exactement. Je me souviens, elle m'a retenue pendant... Enfin, on est restés dans le bureau près de deux heures en essayant de me manager pour que j'aille porter plainte. Et j'ai dit non, non, non. Et quelques jours après, en fait, j'avais un entourage où dedans, j'avais des gardiens de paix, donc des policiers, etc. Et donc on est partis quand même à la gendarmerie, juste pour... Je suis allée pour te dire, quand on s'est fait violer, comment on peut porter plainte. Et là, le policier m'a répondu, « Bah tu viens, tu nous parles de ton histoire, mais t'es habillée comment ? » Et là, je lui ai dit, j'arrête. Non, c'est pas possible. Et je suis sortie. Et je dis, plus jamais. Et en fait... Un policier a dit ça ? Oui. Donc on voit que la manière d'être habillée pouvait être une raison de pouvoir se faire violer ? Oui, une justification, oui. Ça m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est mon combat, parce que c'était quelque chose qui m'avait vraiment blessée. Et là, je me suis dit, « Mais même la justice ne peut pas m'entendre. » J'ai dit, j'arrête tout. C'est incroyable. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je suis rentrée dans une vie de débauche. Parce que je me suis dit, alors je me suis fait abuser, violer, on ne le croit pas. Et à côté, quelques mois après, j'ai appris que c'était en fait un pari. Un pari ? Un pari. C'est-à-dire, attends, attends, explique-moi bien. Comment ça, un pari ? Parce qu'en fait, les gens savaient que j'étais pas une fille qui avait des copains et tout. On ne savait pas pourquoi, donc c'était dû à mon passé. Mais ils savaient que j'étais encore vierge. Et je le disais, je disais, je vais me garder pour mon mari sans parler de Dieu. C'était vraiment quelque chose que je voulais. C'était une conviction que tu avais ? Voilà. Et en fait, c'est vraiment quelques mois après que j'ai appris ça. Parce que ça fuit toujours, on est venu me le dire. On m'a dit, tu sais que ce jour-là, tout était prédéfini, tout était dit en fait. Parce que l'ami en question avait dit, mais c'est sûr que moi, en question, c'est pour ça. Et il m'a dit, il a dit qu'en gros, moi, je peux, je pourrais en gros la dévierger. Et les gens disaient, mais c'est pas possible, Matilde, on sait que c'est coincé, jamais elle va te laisser la toucher, etc. Parce que même quand je racontais mes histoires avec ce groupe-là, je leur disais, quand j'avais des pans, enfin, j'étais en kiff sur un mec ou quoi qu'est-ce, je leur disais, jamais je sortirais avec parce que moi, pas de bisous, rien du tout. Et donc, les gens s'étaient arrêtés sur ça et ils se sont dit, jamais il pourra. Et en fait, c'était pour prouver qu'il a pu. C'est le défi, le pari. Exactement. Voilà. Et donc, je suis rentrée dans une vie débauche parce que je me sentais hyper sale, aucune valeur. Je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien déjà de me préserver. Et de deux, en fait, c'est comme si j'étais plus maître de mon corps. Vraiment, comme si j'étais habitée par quelque chose, un esprit. Et j'ai commencé à vivre une vie débauche, je suis tombée dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool. L'alcool, ça a été vraiment quelque chose qui était très dur parce que je buvais tous les jours. En fait, pour vraiment oublier. C'est un échappatoire ? C'est ça, exactement. Parce que j'étais même relation avec des hommes et quand on était prêts à avoir un rapport, il fallait que je sois ivre, sinon, c'était pas possible. Et j'ai vécu comme ça jusqu'au moment où j'ai tenté de me suicider une fois par des médicaments. À cause de toutes ces choses en fait qui revenaient ? Parce qu'en fait, quand je buvais, j'oubliais, mais une fois, le lendemain matin, tout me revenait et je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'en avais marre de me ressasser tout ce qui s'était passé du fait que j'avais une réputation aussi derrière qui m'était faite en fait. Donc on m'avait collé une réputation. Pour démentir, c'était impossible. Donc je me suis dit autant me fondre dans la masse. Et donc j'ai tenté une fois, ça n'a pas marché par des médicaments. Je me suis retrouvée aux urgences, on m'a fait un lavage d'estomac. Et la deuxième fois, j'ai bu. J'étais ivre et j'ai pris la voiture exprès. Mais je n'étais pas tout de même dans la voiture. J'étais avec une copine. Et en fait, on a pris la voiture. Toutes les deux, on était ivres. J'ai conduit. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais sur une autoroute, une route départementale ou nationale. C'était 110 et je suis montée à plus de 150, 160. Et j'ai fait exprès d'évier en fait. Et donc, on s'est pris un terre plein. Mais je dirais, c'est grâce à Dieu. La voiture a été bousillée. Mais nous, on n'avait que laissé psychologiquement, etc. Mais il n'y avait rien de... Enfin, voilà. On n'était pas... On n'avait pas de séquelles physiques. Dieu, clairement, il vous a protégé. Quand nous, on ne voit plus de valeur et d'intérêt à notre vie, Dieu, il le voit encore. C'est ça. Exactement. Et en fait, j'ai vécu cette vie... Je me souviens du jeudi au dimanche, j'étais en boîte de nuit. J'avais un petit pub à côté où j'y allais, clairement. Enfin, où je faisais... Je passais tout mon temps, en fait. Et jusqu'au moment où je me suis dit, Mathilde, en fait, je voyais les gens avancer. Et moi, je voyais qu'aussi, quand je ne buvais pas, je n'étais pas bien. Je faisais des cauchemars. J'étais vraiment... J'étais malheureuse, en fait. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Je me dégoûtais. Et puis, il y avait la nourriture aussi derrière. Je ne mangeais pas. Enfin, je ne mangeais pas. Je me souviens que... J'étais allée chez le médecin, donc il m'avait donné des compléments alimentaires. Il m'avait dit, Mathilde, si tu perds encore un kilo, on t'obs... Comment on dit ? T'hospitalise ? C'est ça. Voilà, c'est ça. On te garde parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Et donc, mes parents aussi derrière étaient là pour me booster, pour que je puisse manger et au moins avoir un poids assez correct, je dirais. même s'il était toujours en dessous de la norme, mais ça me permettait de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas rentrer pour être nourrie par des compléments alimentaires directement intégrés en moi. Et donc, voilà. Et en fait, j'ai fait une prière à Dieu. Après cet accident-là, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si tu existes. On dit que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui pense les blessures. Je veux pouvoir expérimenter ce Dieu-là. Amen. Et j'ai fait cette prière et en fait, cette prière m'a convaincue. Et en fait, de là, j'ai commencé à chercher Dieu. Et je me souviens que même en le cherchant, je fumais encore. Mais ça ne m'a pas empêchée de le chercher. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à chercher qui était Jésus, en fait. Donc, j'ai commencé par les nouveaux évangiles. Et l'histoire de Jésus, l'histoire de la croix, l'œuvre de la croix m'a marquée, en fait. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu m'aimes malgré tout ce que j'ai fait. Malgré que j'étais quand même... Enfin, j'allais quand même à l'église le dimanche. Je le servais. Mais à côté, le samedi, j'étais ivre. Et le dimanche, j'étais sur la chair. Parce que Dieu m'a donné le don de faire du piano. Donc, je servais quand même Dieu. Mais en fait, vraiment dans cette optique de ne pas aller en enfer pour me dire que j'ai fait mes œuvres. Voilà. Et après ça, j'ai commencé à le chercher. Et en fait, j'ai décidé de me retirer trois jours. Donc, j'ai fait une petite retraite spirituelle avec... Enfin, un petit retraite avec des jeunes que je ne connaissais pas. Et pendant cette retraite-là, je me souviens que le pasteur que je ne connaissais pas non plus, le deuxième jour, il m'a demandé... Enfin, il a dit ouvertement comme ça que dans cette salle, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Que ces personnes-là approchent. Moi, je ne me suis pas sentie concernée du tout. Parce que c'était dans... Souvent, c'est comme ça. Généralement, je ne me sens pas d'abord concernée. C'est après qu'il insiste. Et du coup, après, il a dit... Et il a dit. Et en fait, j'ai senti une voix qui me dit « Lève-toi, je te parle. » Waouh. Et parce que moi, par rapport à mon frère, c'était dans ma tête... En fait, j'étais dans un déni. Je m'étais obligée d'oublier ces scènes-là. J'avais que la scène du viol, mais pour les abus, c'était quelque part dans ma tête. Et voilà. Et je me suis quand même levée. Et là, le pasteur, à l'oreille, me dit « Dieu veut t'aider à pardonner à ton frère qui a abusé de toi. » Oh ! Il t'a dit ça comme ça ? Comme ça. Vous ne connaissez pas rien. Il t'a libéré une parole de connaissance. C'est ça. Je sais. Alors, je me suis mise à pleurer. À ce moment, oui. Qu'est-ce qui se passe dedans de toi ? Je me souviens, je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et après, il voulait me voir à la fin. J'ai dit non. Parce que je me suis dit « C'est un sorcier. C'est pas possible. » J'ai appelé ma mère. Je me souviens, je me suis dit « Maman, je suis où là ? Comment ça ? » Et tout. Et elle m'a dit « Non, mais c'est ça. C'est le synthé. » Donc, elle m'expliquait parce que moi, je débutais, je ne connaissais pas. Et j'étais quand même sceptique parce que je me suis dit « Non, il a trop été précieux. » Quelqu'un a dit lui dire. Oui, voilà. Mais pourtant, je ne connaissais vraiment absolument personne. Et c'était ça qui a vraiment été l'élément déclencheur. Et après ça, je me souviens, le soir même, on était en train de prier et d'adorer Dieu. Et le fait qu'il ait lâché cette parole, le fait que, dans la parole, Dieu disait « Je veux t'aider à pardonner à ton frère, je me suis sentie déjà libérée un peu. » Et là, j'ai tout lâché en adorant le Seigneur. J'ai laissé tous mes fardeaux, mes blessures et en fait, j'étais remplie d'un amour immense et donc, j'ai reçu le parler en langue. Tout ça en même temps. Et je me suis dit... Et en fait, c'était grandiose. Jusqu'aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie parce que c'était quelque chose qui... J'ai expérimenté la présence de Dieu et ça a été une rencontre personnelle. Ce qui fait que ça... Le Saint-Esprit est tout. Et quand je suis sortie de là, il y a beaucoup de changements radicals qui ont été faits. Donc, la cigarette, j'ai arrêté. L'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, j'ai tout arrêté. Et après, on est rentré dans un processus avec le Dieu et c'est pour ça que j'aime tellement Dieu parce que quand je suis sortie de là, je me suis dit... Ça y est, je peux témoigner, j'ai pardonné. Mais non. C'est un processus. C'est ça. C'est par étapes. Exactement. Et un an après, j'ai eu l'appel de mon frère avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et là, donc lui, il est de confession musulmane jusqu'à aujourd'hui et il m'a contactée, il m'a dit, Mathilde, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et en fait, un long message quand même. Et quand j'ai reçu ça, je me souviens encore aujourd'hui, j'étais en réunion, le travail, j'étais au moment de la pause et je commence à pleurer. Et je dis, hors de question, je ne peux pas. Comment ça, il se lève, il me demande pardon comme ça, il croit que tout va être pardonné. Et là, le Seigneur, il me se battu. C'est là que tu as rendu compte que tu n'avais pas pardonné. En fait, j'avais accepté de pardonner mais je n'étais pas rentrée dans le processus. Et après ça, donc je n'ai pas répondu, il s'est levé, il a contacté le pasteur et il lui a dit, je viens me confesser auprès de vous pour ce que j'ai fait à Mathilde. Pourtant, il est musulman. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment marquée. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Voilà. Vraiment, je me suis dit, parce que, comment ça tu pries un autre Dieu et tu te lèves pour aller voir le pasteur pour te confesser ? Et il a dit, j'ai besoin de faire ça pour me sentir libre en fait. C'est le Seigneur qui le conduisait. C'est ça. Il est parti à l'église, pourtant les musulmans, on sait tous qui ne rentrent pas dans une église, que ce soit catholique ou église d'une salle, enfin, il ne rentre pas. Il est rentré, je me souviens, dans le bureau du pasteur et il lui a tout dit, tout ce qu'il a fait pendant toutes ses années, même les pratiques, tout dans les détails. C'est le pasteur que tu avais donné la parole de connaissance ? Non, c'était pas le même. C'était le pasteur où je priais. Et donc, après ça, je me souviens, quand j'étais exposée à ça, j'ai dit, Dieu, tu me demandes trop, j'arrête avec toi. Je coupe, je coupe tout, cordon, tout, franchement. Et j'ai boudé Dieu pendant quelques jours parce que je me suis dit, je ne me voyais pas en fait parler à mon frère avec tout ce qui s'était passé parce que, à côté, je me suis dit, pendant toutes ces années, on m'avait passé pour une menteuse, il croit que c'est fini. C'est ça en fait. C'est trop facile. Exactement. C'est ce que je me suis dit, c'est trop facile. Et là, quand j'ai commencé à prier Dieu, il m'a montré mon frère d'une autre façon. Parce qu'il m'a dit, Mathilde, même si tu ne veux pas lui pardonner, moi, je l'aime malgré ce qu'il a fait. Parce que, comme je t'ai aimé, je l'aime aussi. Comme je t'ai pardonné, je peux lui pardonner aussi. Et la personne qui souffre dans les deux, c'est toi, parce que c'est toi qui as du mal à pardonner. Et la puissance, pardon, est d'une puissance qui libère ses panes faiblesses. Il faut que tu puisses le lâcher. Parce que le fait que tu l'emprisonnes, que tu aies cette haine envers lui, c'est comme si dans ton cœur, c'était une prison, il était dedans. Moi-même, tu es dans une cage aussi. Et moi-même, voilà, exactement. Et il me disait, si tu veux qu'on puisse avancer ensemble pour tes futures relations, que ça soit même amoureuse ou pas, pour ta future relation amoureuse, ou tes relations tout court, avec des hommes amicals ou quoi qu'est-ce, si tu ne traites pas cette blessure, que tu puisses la traiter. Et je ne te demande pas de le faire de tes propres forces, c'est avec moi que tu vas le faire. Et on est rentrés dans ce processus-là. Et quelques temps après, mon frère et moi, on s'est vus, on a discuté, on a parlé aujourd'hui, on entretient une relation de frère et sœur. Dieu a restauré. Amen. Et Dieu m'a totalement, totalement restaurée. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que ce processus a été long, ce processus de restauration ? Oui, quand même. Oui, oui. Très long, oui. Parce que des fois, je revenais à Dieu, je dis, non, mais Dieu, je ne peux pas, ce n'est pas possible. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ça demande beaucoup de larmes. Ah oui, j'ai vraiment pleuré. Et puis le fait de reconnaître, en fait, aussi, de reconnaître que, parce que quand Dieu m'a mis un point sur cette blessure-là, donc sur les abus, parce que le viol, c'était autre chose, bien qu'il y ait aussi un processus, mais c'était vraiment les abus sur cinq ans. Mon frère, c'est ce qui m'a vraiment impactée, en fait, parce qu'avec le viol, ça a été, j'irais un plus, enfin, une continuité un peu de... Voilà. Mais ça, ça m'avait vraiment affectée et j'ai vraiment pleuré. Et chaque jour, je revenais, je dis, Seigneur, non, si je ne peux pas, là. Il me dit, non, mais oui, lâche, c'est moi qui prends le relais. Waouh, mais du coup, c'est vraiment en plus que quand justement le Seigneur va mettre en évidence de telles blessures, en fait, qui sont très profondes, en fait, la douleur va être intense. Pourquoi ? Parce que d'autres blessures sont nées à partir de ces blessures-là, en fait. Exactement. Du coup, c'est-à-dire que quand Dieu met un point dessus, en fait, c'est comme s'il metait le point sur tout. Et ça fait mal. Et tu as l'impression que ta vie ne tient plus à rien. C'est ça, exactement. C'est sur un truc, tous tes fondements tremblent et tu te dis, mais je suis où, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, oui. Mais sauf qu'il faut qu'on puisse faire confiance à Dieu. Exactement. Parce qu'il a véritablement des plans pour nous et même si ça fait mal, il ne faut pas qu'on se fixe sur la douleur. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans une deuxième partie où nous allons prier pour vous. Alors à toi qui me regardes aujourd'hui et qui a peut-être été abusé, qui a peut-être subi un viol ou même des viols, sache qu'aujourd'hui, Dieu aimerait te restaurer. Dieu ne veut pas que tu puisses rester dans cette situation parce que tu es dans une prison toi-même et cette haine, cette colère que tu as, ou même si tu ne te rends pas compte parce que d'autres personnes sont aussi dans le déni de ces choses en fait qui se sont passées. Mais ça a un impact, ça a forcément un impact en fait dans d'autres domaines de ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à te voir, à te voir comme Dieu te voit ou tu n'arrives plus à t'aimer, à t'apprécier, à voir la véritable valeur que tu as. Aujourd'hui, Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Dieu veut opérer dans ton cœur. Il te demande de pouvoir lui ouvrir ton cœur et aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi qui est dans cette situation que le Seigneur puisse agir maintenant. Seigneur, je te bénis et je te prie Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur. Je crois que tu es le Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui transforme, qui change. Je prie maintenant Seigneur afin que ta puissance Seigneur descende maintenant dans la vie de toutes les personnes Seigneur qui sont dans ce cas Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ta puissance vienne briser tout joug de culpabilité, de peur, de haine au nom puissant de Jésus. Que ta puissance brise le joug du rejet en eux au nom de Jésus. Que tout ce qui a amené Seigneur, que cette blessure qui a engendré d'autres blessures Seigneur, je prie afin que tu puisses restaurer leur cœur maintenant, que tu puisses les faire entrer Seigneur dans ce processus de restauration-là. Ouvre les yeux, que les écailles tombent maintenant afin qu'ils puissent voir la vérité. Seigneur, le pardon est une puissance qui libère. Je prie que tu puisses les aider Seigneur à pardonner à toutes ces personnes Seigneur qui ont abusé d'eux au nom puissant de Jésus. Que ton amour puisse maintenant se manifester dans leur cœur et qu'ils puissent ressentir que tu es un Dieu véritable qui peut véritablement et qui peut guérir et qui va guérir leur cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen. Sache que Dieu t'aime, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu même si tu ne la vois plus. Et j'aimerais te donner l'opportunité maintenant de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Peut-être que tu as grandi dans la religion, peut-être que tu as grandi dans une croyance en Dieu, mais le Seigneur aimerait que tu puisses avoir une relation personnelle et intime avec Lui. que tu puisses véritablement le considérer en fait comme ton père, comme un ami, comme un confident, comme quelqu'un qui est là pour toi et qui ne t'abandonnera jamais. Et tu peux faire cette prière avec moi si tu veux obtenir, avoir le salut, si tu veux devenir enfant de Dieu et pouvoir bénéficier de tous les privilèges qu'ont les enfants de Dieu. Tu peux faire cette prière avec moi et dire à haute voix Seigneur Jésus aujourd'hui je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui je trouve mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. merci parce que je deviens ton enfant. Merci Seigneur parce que tu me libères au nom puissant de Jésus. J'ai tant besoin de toi. À partir d'aujourd'hui les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. parle à Dieu avec tes propres mots. C'est ton Père il t'aime et il ne te juge pas. À partir d'aujourd'hui sache que tous tes péchés ont été effacés et sache également que le Seigneur va te conduire sur un chemin de restauration. Ça ne va peut-être pas être agréable parce que lorsqu'on touche une blessure, lorsqu'on met de l'alcool pour soigner, ça pique. Mais fais confiance à Dieu. Lui, il sait et la capacité de pouvoir entrer et descendre au plus profond de ton âme pour pouvoir guérir toutes tes blessures. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Mathilde pour ce témoignage. Avec plaisir. Que Dieu te bénisse avant d'avant. Sois béni aussi. Et si ce témoignage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à le partager et à mettre un commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo et on se retrouve pour un prochain témoignage dans Partage ton Histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton Histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse ! Sous-titrage ST' 501